Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview de MyKish. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personnalité et pas des moyennes, je pense que nous allons passer un très très bon moment. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Écoute, je suis super content de ton invitation et puis je pense qu'on va passer un bon petit moment, dans la bonne humeur. Je pense bien. Je pense bien. Allez, c'est parti, générique. C'est parti. Moi, je suis Ludovic Klamassani. J'ai 30 ans. J'espère que je ne l'ai fait pas. Dans la vie, je suis, on va dire, j'aime apporter la bonne humeur. Donc, on va dire, en gros, je suis un un peu un humoriste qui aime faire des choses sur les dentilles, des vidéos sur les dentilles. Et je promouvois ce côté tradition. Donc, voilà. Je joue les rôles de maman tièze. Je joue des rôles de femme, d'homme, de situation de maison. Voilà. En gros, je suis, on va dire, humoriste, comédien, imitateur. Je fais un peu de tout en plus. C'est exactement pour ça que je t'ai demandé de venir parce que moi, j'observe ton art par l'intermédiaire de TikTok. C'est comme ça que j'ai pu voir ce que tu proposes. Et effectivement, tu as ta communauté, tu as ton univers. Et clairement, effectivement, c'est vrai que tu rajoutes de positive vibes quand on regarde tes vidéos. Déjà, c'est très, très, très bien. Alors, voilà, c'est ça. Donc, on va parler de tout ça. Donc, du coup, tu te qualifies comme humoriste. Alors, ça vient d'où, en fait ? Comment tu as réussi à te créer cet univers ? On va dire que j'ai toujours été le petit grand-parent de la famille, en fait. J'ai toujours aimé faire la rire quand je reviens en famille, faire un peu le pitre, on va dire. J'ai été beaucoup bercé par tout ce qui était comédie des Antilles, en fait. La bande de paroles pourrie, Viviane émigrée. J'ai regardé ça tout jeune, en fait. Et puis, ça m'a donné envie, en fait, puisque comme je suis à l'aise en public, je me suis dit, écoute, tu vois ça dans le sang, je pense que ça pourrait faire quelque chose. Donc, je me suis dit, j'ai commencé avec des toutes petites vidéos, toutes simples, à faire des petites parodies et tout. Et puis, du coup, c'est venu dans, je ne sais pas, j'ai eu un mois et je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec tout le monde. Alors, TikTok est arrivé quand dans ta vie ? TikTok est arrivé, on va dire, vraiment, comme tout le monde, je pense, au niveau du confinement. Confinement, ok. Et avant TikTok, tu créais déjà des vidéos ou pas du tout ? Exactement. J'en créais déjà, que je mettais sur certains réseaux. Mais c'est vraiment TikTok qui a un peu tout déclenché, puisqu'on a eu un peu plus de filtres, d'éléments, de montages pour pouvoir faire des choses un peu plus travaillées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu des TikToks. Alors, du coup, tu as dit que tu mets en scène des comportements, des situations, on va dire, entre guillemets, emblématiques de notre culture antillaise. Alors, l'inspiration, elle vient de quoi ? De ton enfance ? Elle vient de ton entourage familial ? Elle vient de la société ? Comment tu crées une vidéo ? Comment tu choisis ton item ? On va dire, quand tu viens des Antilles, il y a des choses qui sont vraiment évidentes, en fait. C'est comme ça. Tu as vécu comme ça, ça ne fait pas. Il y a l'enfance, bien sûr. Il y a l'enfance où on s'est fait taper dessus, on se fait gronder pour rien. La maman est un peu aigrée. On va dire qu'aux Antilles, on a le sang d'en même un peu chaud. Donc, ça ne m'a pas bloqué. J'ai eu tout de suite le déclic de jouer la maman de siège. Je montre quand même la tradition, comment on a été élevé, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'exagère, parce que je ne me prends jamais au sérieux. Je fais toujours ça un peu caricaturé, en fait. Mais en fait, je pense que c'est ce qui me plaît. C'est le fait que ce ne soit pas net. Les maquillages, les perruques, ce n'est pas bien, on ne sait. Il ne faut pas… Il faut se dire que c'est dans le délire. Donc, je peux mettre un gros rouge à l'oeuvre, noir ou bleu. Voilà, juste pour exagérer la chose, en fait. D'accord. Donc, combien de temps tu prends pour préparer une vidéo et après la réaliser ? Il faut savoir que moi, comme je suis un garçon, je ne suis pas d'ouvrir maquillage, ni mettre des ongles, etc. Encore moins, il faut mettre une perruque puisque ça bouge, c'est à la chaleur. Il y a des conditions qu'il faut prendre en compte. Sincèrement, pour une petite vidéo, des fois, qui peut durer, des fois, juste 30 secondes, je peux prendre plus de 45 minutes pour la faire. 45 minutes, à peu près, il faut faire une vidéo. Et en fait, je me donne un créneau par rapport à mon boulot, ce que j'ai, en fait. Donc, je me dis, le mercredi, tu as un peu plus de temps. Donc, j'essaie d'en tourner une bonne dizaine pour que je puisse poster au moins deux par jour pour que mes abonnés aient un contenu par jour, en fait. Mais il faut compter 45 minutes, à peu près, ton vidéo. Et c'est ça, justement, parce que beaucoup de personnes voient des personnes qui publient sur les réseaux, sur TikTok ou d'autres, tous les réseaux sociaux. Et ils n'ont pas idée, en fait, du travail qu'il y a derrière. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est influenceur, ce n'est pas tout le monde qui est créateur de contenu, ce n'est pas tout le monde que son business est porté sur le digital. Donc, toi, tu es en train de dire, justement, que tu as un travail aussi. Et donc, du coup, c'est une organisation, les gens. Donc, vous voyez bien que là, il vous dit qu'il privilégie un moment dans la semaine. Il tourne en rafale. Donc, c'est un certain nombre de temps. Donc, tu ne bâcles pas ce que tu fais. Ah non, je ne bâcle pas. Et il faut se dire qu'il y a la chaleur en compte aux Antilles. Ce qui n'est pas évident avec les perruques ou avec les choses, le maquillage encore moins. Je ne sais même pas ce que c'est un truc que ça fait pour que le maquillage reste. Autant te dire que je fais ça vraiment des fois à l'arrache. Mais ça prend un temps. Ça prend un certain temps. Les vidéos, on ne les fait pas à la va vite. Même si ça peut paraître caricaturé, ça peut paraître panesse. Mais ça prend du temps à faire. Exactement. C'est une passion. Quand on fait ça, je pense que c'est une passion. On aime ça en soi. On aime ça. On aime faire plaisir aux gens. Et on s'attend toujours. On regarde toujours les commentaires. Les gens te disent « J'aimerais que tu fasses ça, tu fasses ça. » Et tu as toujours envie de faire plaisir. Mais le problème, c'est que tu deviens plus exigeant avec toi au fur et à mesure. Et ce qui fait que les vidéos, autant mes premiers moments, je pouvais faire une vidéo en 30 secondes. Autant maintenant, il me faut 30 minutes à 45 minutes pour faire une vidéo. Je deviens de plus en plus exigeant parce que j'ai envie de faire de plus en plus plaisir. Et je sais qu'il y a une certaine attente. Donc voilà. Exactement. Exactement. Donc là, concrètement, ça fait combien de temps que tu es sur TikTok ? Je veux que tu puisses me faire un feedback de ton expérience par rapport aux personnes qui te suivent. Est-ce que tu as déjà fait des rencontres ? Quel est le retour ? On ne parle pas de négativité, on s'en tape. On parle des personnes qui ont un retour positif vis-à-vis de ce que tu fais. Comment ça se passe en Guadeloupe ? Écoute, ça fait trois ans, trois ans vraiment que j'ai fait des TikTok. J'ai eu un public tout de suite qui a accroché en fait. Les gens ont compris que j'étais là pour donner de la bonne humeur. Et au fil des temps, avec le Covid, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que, tu sais, je suis en train de mourir là dans ma chambre. Je suis couché comme pas possible. Il n'y a que de voir ton visage. Je vois Ludovic marqué. Je suis déjà content. Je sais que je vais rire. Je sais que je vais rire et ça me fait plaisir des commentaires comme ça. Je me fais, c'est vrai, pas mal arrêté. Même dans les pièces, les gens me disent, on peut faire une petite photo ? J'ai dit, mais vous avez du travail ou non ? Donc du coup, elle prend le risque quand même. J'ai même été au centre où je me suis fait arrêter plusieurs fois. Des cuisinières au centre qui cuisinent, qui me disent, mon Dieu, on t'aime tellement et tout. C'est vrai que ça a été nouveau pour moi. Mais au final, on s'habitue. On s'habitue puisque ça fait du bien et ça donne envie de continuer. Et au final, on s'habitue puisqu'on est confronté à ça. On sait très bien ce qu'on fait. On sait qu'on est amené à avoir une notoriété. Bien sûr. J'ai envie de te dire que tu l'assumes. Bien sûr. Tu l'assumes pleinement et j'ai fait énormément de rencontres. J'ai rencontré des abonnés. J'avais fait un jeu cadeau pour pouvoir les rencontrer exprès. Mais c'est vrai, par rapport au Covid, ce n'était pas évident. Donc je les ai envoyés par Colissimo. Mais j'en ai pu rencontrer pas mal en privé puisque je prends mon temps pour répondre à mes abonnés. Donc du coup, je lui ai donné mon numéro perso. Je lui ai fait confiance. Je lui ai donné mon numéro personnel quand je le ressens. Quand je ressens que ce sont de bonnes personnes. Et ça m'est arrivé de faire des vidéos pour des enfants. C'est leur anniversaire qui sont fans, fans, fans. Je leur fais des vidéos. Je prends mon temps. Je leur fais une petite vidéo personnalisée. Les gens sont contents. Ils me disent que c'est le fait que tu donnes un retour, que tu commentes, que tu nous réponds. Ben, on aurait juste envie d'être fans de toi comme ça. Pas par rapport aux autres qui font des vidéos. Et puis, on met juste un gène et tout ça. Exact. Donc moi, je prends le temps de répondre. Même si je réponds pas peut-être dans les médias. Mais je prends mon temps de répondre. Et j'ai une complicité comme ça avec mes abonnés. C'est très important ce que tu dis parce qu'il faut pas oublier qu'on voit des likes. On voit des abonnés. Mais oui, ça augmente. Oui, c'est des fois des 6 000, 10 000, 20 000 enfin. Mais il faut pas oublier que chaque like et chaque abonnement, c'est une personne. Exactement. C'est pas des robots en fait. Ce sont des personnes humaines qui apprécient ce que tu fais. Donc c'est très important de mettre ça en avant et puis d'honorer, respecter chaque like, chaque commentaire. C'est ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ok TikTok, ok tu t'es fait ta petite fanbase. Qu'est-ce que tu veux faire après ? Qu'est-ce que je veux faire après ? C'est une bonne question. C'est quelque chose que je ne m'étais pas posé quand j'ai commencé TikTok. Je me suis dit, ça va rester une passion et ça sera dans mon temps libre. Voilà ma réflexion du début parce que j'ai un travail comme tout le monde. J'ai une société comme tout le monde. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie que ça prenne non plus trop de place dans ma vie. Puisque j'aime bien profiter de la vie. J'aime profiter de la vie. Il faut en profiter avec la situation du moment. Il faut en profiter. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé après. Donc je me dis toujours profiter de la vie. Donc même si je prends plaisir à faire mes vidéos, avec le temps, on voit que ça monte. Ça monte en notoriété. On se fait contacter. Il y a des projets qui sont super sympas. Donc toi qui m'interrogues aujourd'hui. Donc au final, moi, je prends mon droit toujours les Antilles. pour la Guadeloupe bien sûr de la où j'habite. Donc après, si ça doit monter en grade, j'aimerais bien présenter, faire une émission, faire une chaîne YouTube par exemple. Et présenter les plats traditionnels des Antilles en fait. Puisque je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui sortent du cocon familial et qui viennent chez eux. Et ça va être quoi ? Ça va être des pâtes, ça va être du riz, etc. Et alors ils ont des fois envie de manger le bon repas que c'est quand je les parents. Donc j'aimerais aller à la rencontre en fait par commune, par île ou de rencontrer des grands-mères par exemple. qui nous fassent un bon courbillon de poisson, mais qui nous montrent la vraie recette. Tu vois pas le truc avec de la tomate. Et puis voilà, on se dit que c'est un courbillon parce qu'il est rouge. J'aimerais qu'on reprenne les traditions du roucou par exemple. Ou on retrouve les anciens légumes du moment et qu'on retrouve la bonne cuisine. Donc j'aimerais aller par exemple aux Sainte qui sont très poissons. J'aimerais rencontrer les pêcheurs, montrer valoriser en fait. Tout simplement ce que la Guadeloupe parle en fait. Ok, donc tu aimerais, tu y songes ou tu es en train de créer ça ? J'y songe et on va dire les deux. C'est-à-dire que j'y songe et au fil des moments, je me dis qu'il faut pas perdre trop de temps. Il faut se dire que c'est déjà le moment, tu es déjà dedans. Et il faut peut-être le faire en fait tout de suite. Donc même si c'est compliqué avec le Covid, il y a des moyens quand même d'y arriver quand on veut. Donc je me dis, j'ai réfléchi pleinement ces temps-ci. Je me dis, il faut que j'y commence maintenant en fait. Faut pas peut-être trop attendre mon temps parce que les idées se prennent vite. Les choses se créent vite. Donc il faut que je le fasse. C'est quelque chose que je tiens à cœur d'aller chez les gens pour pouvoir montrer la cuisine locale et tout. Donc même des beaux endroits, des beaux endroits solides. Par exemple de la Guadeloupe, genre dormir dans une bulle, des choses comme ça. Qui pourraient plaire à tout le monde. Donc non, je me dis qu'il faut que je commence. Donc j'y travaille. J'y travaille, je commence déjà à prospecter ce que je peux faire. Donc j'écris tout parce que j'aime bien tout écrire. Et puis bon, ça va être mis en place très vite. Tu sais, quand tu as une idée et quand tu as quelque chose qui sort au fond de toi et que tu te dis, est-ce que je devrais ou que ça ferait pas mal. Ouais. Ben en fait, c'est parce que tu dois le faire. C'est ça. C'est ça. J'ai toujours demandé à quoi que ça. Quand c'est quelque chose que tu as vu un tel ou un tel faire et que tu te dis, ah j'aimerais bien me faire pareil. Ouais. Mais quand c'est une idée qui émane de toi, ça veut dire que ça fait partie de ton cheminement de vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est bien. On va dire que mon père était chef cuisinier. Et du coup, j'ai versé dans ça, dans tout ce qui est la restauration. Et puis je l'ai quitté parce que ça prenait un peu trop de place dans ma vie. Mais je me dis que voilà, on aime les bonnes choses. On aime manger quand même aux Antilles. Donc de vendre de beaux plats. Là, par exemple, j'imagine un concept où on peut carrément cuisiner au bord de la rivière. Donc je me dis que j'ai le concept déjà en tête. Il ne faut pas que je prenne de temps. Il faut que je le fasse en fait. Donc mon idée là, elle est dans la tête. Il faut que tu le fasses. En tout cas, je te fais confiance pour. Ce sera avec tes personnages ou pas ? Bonne question. J'y réfléchis et les gens sont déjà habitués en fait à me voir tout le temps maquillé en perruque. Et je crois que des fois, ils ont du mal à me voir en tant que garçon. Donc j'hésite quand même puisque je sais que les gens reconnaissent de ce visu avec les perruques. Et je me dis que ça pourrait être marrant de temps en temps de le faire. Et ça serait une autre façon de voir les choses. Je sais que c'est pas forcément... Les esprits ne sont pas forcément ouverts devant un garçon qui est des perruques. Clairement. Je me dis pourquoi pas. Ça peut aussi ramener quelque chose dans la vie. Je me dis pourquoi pas faire avec certains personnages aux personnes qui sont très ouvertes. Et puis, il y a des personnages un peu plus fermés. Et bien, ça sera normal, écoute. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, on va recevoir deux personnages assez hauts en couleur. Donc, je te laisse les appeler et puis à tout de suite. Bonjour madame. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Bien, merci. Présentez-vous. Vous êtes qui ? Vous vivez où ? Enfin... Alors, on va dire que je suis madame Science. Voilà. On va dire ça. J'ai aimé vous parler avec un jeune homme tout à l'heure. C'est ça. Très intéressant. J'aime beaucoup. J'aimerais bien être incarné en lui, d'ailleurs. Ah oui ? Donc... Ah ouais, ça serait... Moi, j'aime bien. D'accord. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis la femme... On va dire un peu chic, un peu classe. Mais voilà. C'est moi qui mène à la maison. Donc, il faut arrêter de voir que c'est les hommes qui mènent, d'accord ? C'est nous, les femmes qui mènent à la maison. Donc... D'accord ? On travaille comme tout le monde. On ramène de l'argent pour tout le monde. Et j'estime que les femmes... Girl power, quoi. Donc... Non. Mon mari, quoi. C'est lui qui mène ici, mais non. Ah ! Il y a un mari, alors. Oh ! Ça dépend du jour. Ça dépend du jour, voilà. D'accord. Donc, vous n'êtes pas fidèles, en fait ? Écoutez, il y a l'heure d'aujourd'hui. Je vais vous dire, les hommes ne sont pas fidèles dans le cul. Alors... C'est... Ouais, quoi. Ils font vie de famille. Donc... D'accord. D'accord. Mariés, donc mariés, des enfants ? Non, pas d'enfants. Je ne peux pas supporter. J'ai déjà tout ce maquillage à mettre tous les jours. Donc, je ne pourrais pas m'écrire d'un enfant. Même si je les adore, mais un petit peu loin. Tu vois, un peu loin. Je l'adore. Non, ça va aller. C'est... Je m'occupe déjà de mon mari, qui est déjà un enfant. Donc, c'est vrai. Je sais qu'effectivement, on ne demande pas ça à une femme, mais vous avez quel âge, en fait. Voilà une question qui a été assez longue, bien sûr. Euh... On va dire dans la vingtaine. Non, ça se croit pas. À ce que je constate, les cheveux ne restent pas tranquilles, apparemment. Non, les cheveux, on a aussi soucis, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça va aller. Ça va aller. C'est juste qu'il fait chaud, c'est... Voilà. Ok. Donc, du coup, pourquoi TikTok ? C'est un moyen de m'exprimer, je trouve. Et puis, surtout de montrer qu'on peut être une femme. Et puis, on peut être trash, un peu chic. Et on peut mener à la baguette des hommes. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que notre travail, c'est juste de nettoyer la maison, etc. Donc, il faut montrer aussi la puissance des femmes dans ce monde. Donc, j'ai trouvé que c'était un réseau où je pouvais faire passer le message. Donc, voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre par l'intermédiaire de ce personnage en termes d'évolution, de nouveautés, dans les prochaines semaines et mois à venir ? Il faut savoir que je change tout le temps. Je change tout le temps. Donc, je change de jeu. Je ne mens pas. Je mets des perrues parce qu'il n'y a pas besoin de me croiser. Donc, chaque mois, on va dire, il y a des nouveaux personnages qui sont à venir. Donc, aujourd'hui, je suis chic. Demain, je serai en femme d'affaires. Voilà. Ou des fois, je serai en marrantillaise. Donc, il y a plein de... Je suis franchement, on va dire, un caméléon, en fait. Un caméléon. Je trouve qu'il faut être différent chaque jour. Il ne faut pas être ensemble en tout le temps. Il faut se renouveler. Il faut donner un petit monde à la vie. Donc, voilà. Beaucoup de personnages à venir. Dernière question. Où vous trouvez votre make-up, vos ongles ou bien même vos tenues vestimentaires ? Bonne question. Alors, en fait, ça fait partie des réseaux aussi. J'en parle. J'en parle à ma communauté. Et ils se proposent tous, en fait. Ils se proposent tous de me donner un point de rendez-vous. Ils me disent que oui. Il y a des choses qu'on utilise. Qu'on aimerait bien voir. En fait, ça fait aussi... Parce que du coup, je vais aller les taglier sur les vidéos. Donc, du coup, ils vont être contents. Ça y en a, c'est pour mon ange. Voilà. Donc, du coup, beaucoup d'abonnés me donnent des vêtements, me donnent des chaussures, etc. Et puis, sinon, il y a les partenariats, quand même, qui boivent les capsules. Ce qui n'est pas très évident. Parce que je... Laisse tomber. Pour une calette de coca ou quelque chose. Laisse tomber. Mais voilà. Je sais principalement de mes abonnés que toutes mes choses me viennent, en fait. D'accord. Je vous remercie. Oui. Merci les abonnés. Merci la communauté. Donc, maintenant, c'est le moment qu'on regarde la baisse des vidéos sous ce personnage. C'est parti. De l'émission que j'affectionne le plus, parce que ça fait partie de moi, en fait. Là, on va parler plutôt de développement personnel, motivation, confiance en soi. Tu te montes sur les réseaux, tu t'exposes. Je veux savoir, en termes de familial, le cercle familial, entourage proche, quels sont les retours ? Comment ils acceptent cette exposition ? Et est-ce que tu as eu des personnes dans ton entourage qui n'ont pas compris le sens de ta démarche ? Personnellement, ça m'avait peut-être prétentieux à dire, mais je n'ai eu aucun retour négatif. C'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à poster, j'ai commencé à faire ça. Ma famille savait déjà que j'avais ce petit grain de folie, en fait. Et c'est juste que je ne l'ai pas exploité dans les repas familiaux. Mais donc, ma mère est ma plus grande fan. Elle regarde mes vidéos parmi les premières, de toute façon, avec mon père. Et mon père arrive à m'envoyer un message. Il me dit « Mon fils, tu pourrais quand même te raser un peu ? » Je me dis « Mais papa, quel père qui dit ça à son enfant ? » J'ai envie de te le dire. Mes parents, c'est les plus grands fans. Et ma mère partage toutes mes vidéos sur ce statut. Et du coup, toutes les sœurs et frères de mes parents, non. Je n'ai eu aucun retour négatif. Elles sont contentes. Elles continuent de nous faire rire. Envoie-nous les vidéos, on t'ajoute, machin. Non, franchement, je n'ai eu aucun retour négatif que du positif. Et je les remercie. Super. Eh bien, tu en as bien de la chance. Parce que, peu importe la niche dans laquelle les personnes que je peux recevoir sur cette chaîne évoluent, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir un soutien. Donc, sache que c'est une grande chance. Et je te souhaite que ça puisse perdurer comme ça. Parce que, pour tout artiste, entre entrepreneur ou autre, ce qu'on a le plus besoin, ce que ces personnes ont le plus besoin, c'est soutien. C'est clair. Et je profite pour dire que partager, commenter, liker, ne mange pas de pain et c'est gratuit. Exactement. C'est tout ce qu'on demande. On aime ça. On aime lire les bons commentaires. On aime sentir de la bonne possibilité. Et non, il faut, il faut, il faut qu'on nous like, il faut qu'on nous arrête dans la rue, qu'on nous dise qu'on a d'autres, on travaille, nous donner envie tout simplement. Bien sûr. Et de faire rire vraiment. Et auprès, quand il y a un fond, il y a un bon fond, ça s'en passe très bien. Exact. Donc, il y a certains peut-être qui n'arrivent pas à le faire comme ça et se font juger, je pense. Exact. Autre question. Si je te demande aujourd'hui, qui tu souhaiterais rencontrer ? Vivant, personne vivante ou décédé, ce serait qui et pourquoi ? Wow. Question très difficile puisque la plupart des icônes que j'adore et que je m'inspire sont déjà un peu décédés. J'adore Édith Lefebvre. C'est une femme qui est classe, qui a de belles robes, de ses cheveux, elle est toujours magnifique, elle a une belle voix. Donc, je m'en inspire des fois pour mes vidéos pour être très classe. Je lui ai rendu hommage d'ailleurs parce qu'elle est morte, il y a eu son hommage le matin janvier, je lui ai rendu hommage. J'ai fait plusieurs tenues, plusieurs choses pour vous montrer et que je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Dalida aussi. Dalida qui nous a quittés depuis très longtemps, j'adore son univers en fait. Et en termes de vivant, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer ? C'est une bonne question. J'aime bien son dynamisme sur scène. J'aime bien, c'est une femme qui a vécu des histoires, elle a vécu de la mentalité. Elle est malade mais elle s'en relève quand même et je trouve que cette femme, elle a une dynamisme, elle a une force, une puissance en fait. Et j'aimerais bien en France. Donc toi tu es plutôt effectivement orienté vers l'artistique et tout ce qui est expression scénique, élégance. C'est bon, c'est pas. Yépa ! Alors là il y a un prénom, c'est qui en fait ? C'est la maman Ludo. La maman Ludo, il n'y a pas d'autre nom, c'est la maman Ludo. Déjà on sent l'extravaganza ! Extravaganza, la maman a le droit d'être un peu sexy quand même. Tout ennuyant, tout ennuyant. Ok, ok. Les cheveux avec les ongs assentis, le make-up et tout, on se sent plus très sexy hein ? Très sexy toujours. Ok. Et donc je suppose qu'elle a tous les codes et tous les comportements d'une mère antillaise black avec son compérament chaud et de feu je suppose. Exactement, on a été élevés comme ça, on a été élevés à la dure. Et je pense qu'il faut montrer aux jeunes d'aujourd'hui comment on a été élevés. Donc, à la dure, au tour du thé, si tu veux un peu jeunes d'aujourd'hui, quand on n'a pas été élevés facilement, d'accord, c'est à la belle vie. Et puis, les mamans qui elles sont là, elles ont toujours eu le tempérament, on fait à leur façon, parce qu'elles ont toujours raison, ne jamais me contrarié. Ne faites jamais ça, ça va pas ? Celle-ci là, non ? La nature est là. Tu sais comment j'appelle ces femmes-là ? Pardon. Il y a un terme qu'on dit aux Antilles, femmes de Booth, mais moi j'aime dire que ce sont des femmes à cocoon forte. Exactement. Ça peut pas raconter, mais c'est très beau aussi. D'accord, donc du coup, question, donc tu as dit que tu changes régulièrement. Est-ce que tu as un planning par semaine, par publication, pour faire apparaître les personnages, ou tu le fais au feeling ? Pas du tout. Franchement, c'est au feeling, c'est au moment où je tourne, c'est au feeling. Mais j'essaie quand même, quand je fais mes tournages, qu'il y ait quand même des personnages différents. Je ne veux pas qu'on voit la même chose. Même si la maman, en parlant africaine, on voit toujours qu'elle a ça, mais je vais toujours ajouter un truc en plus, je vais toujours ajouter une image en plus, pour que ça ne me soit pas marré. Mais je fais toujours en sorte qu'il y ait plusieurs personnages différents à lui-même. Ok. Et est-ce que tu as un personnage féminin qui est plus publicité que d'autres, que les personnes affectionnent plus ou pas ? Oui. La maman africaine, tout simplement. La maman tièze, la maman africaine qui a de l'autorité et qui m'habille tout le temps dans la maison parce que le frigo n'est pas fermé, la bouteille est vide, qui râle tout le temps en fait. Donc les gens, c'est ce qu'ils aiment en fait. C'est ce qu'ils aiment ce côté tata-ludo, je ne sais pas. Est-ce que tu t'es inspiré de ta mère ou pas ? Elle va voir ça en plus. Elle va voir ça en plus. Bien sûr, je me suis inspiré de ma mère. Elle m'a élevé à la dure comme tout le monde, comme mon père. Et aujourd'hui, je les en remercie. C'est grâce à eux que je suis arrivé jusque-là, que je réagis comme ça surtout et que ça m'a renforcé en fait. Et je pense que les enfants à venir, c'est dommage qu'il n'y ait plus cette coutume. Les enfants sont très dissipés à l'heure d'aujourd'hui et ça manque un peu de revenus au son. Aujourd'hui, je vais dîner chez mon fils. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il a fait manger aujourd'hui. Suivez-moi. Ce n'est pas une pincelle. Ah, je crois qu'il est trop cuite où ? Vous devez dire que c'est pire ou quoi ça fait ça tout le monde ? Alors, je vais dire la poursuite. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? Mais, n'attends, qu'est-ce qu'on fait ça même ? Où est-ce qu'il est trop cuite tout le monde ? Là, on a fait qu'il y a des autres vins vraiment m'ont fait manger. Hein ? Allez, on passe à foutons pas qu'à ton dit-fait. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ça ? M'a dit un pot ? Une petite... Comment est-ce qu'il y a des citrons ? On peut même s'achoser un citron qui n'est plégié à d'un ? Putain, on n'a pas de bon goût. Faut pas mettre les citrons et puis le m'a à d'un parce que... Dernière question, je clôture toujours les interviews avec cette question. Il y a une personne qui nous regarde qui souhaiterait évoluer tout comme toi. Donc, on va prendre en l'occurrence l'identique, en fait, un garçon, antillais, un homme, un jeune homme, qui souhaiterait évoluer dans l'humour, tout comme toi. Avoir des personnages également féminins. Mais il n'a pas confiance en lui. Ou il a des personnes autour de lui qui ne lui donnent pas, justement, la crédibilité ou qui ne le soutient pas, en tout cas, s'il est à ses débuts. Il a peur, en fait, du regard des autres. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller afin qu'il puisse aller au-delà, justement, de ses craintes et s'épanouir ? C'est pas... Ben, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas... Même s'il y a des préjugés ou il y a des choses, il faut avoir du courage. Il faut le faire. Il faut le faire et il faut... On évolue quand même. Il ne faut pas croire. On évolue quand même. Tout ce qui est LGBT, ça a beaucoup évolué depuis. C'est beaucoup mieux accepté. On voit d'ailleurs de plus en plus d'hommes. On voit même des hommes danser avec des stars, deux hommes qui dansent. En cours, la société évolue. Même si la personne n'est pas soutenue, chose que je peux comprendre, il ne va pas non plus gâcher sa vie à se dire que je ne le fais pas parce que je ne dois pas le faire. C'est comme ça. On m'a appris que c'est comme ça et que je ne dois pas exprimer ce que j'ai à faire. Non, c'est fini pendant 2022. Non, il faut oser. Il faut oser pour avoir du courage. Il faut tenir en tête. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'avoir un mauvais commentaire où on te traite. On te dit qu'un garçon, ce n'est pas normal qu'il s'habille en fille. Ben écoute, tu n'as qu'à passer ton chemin. Il y a d'autres personnes qui ont envie d'avoir une ouverture d'esprit ou des choses comme ça. Donc, on est là juste pour amener un peu de vie, amener un peu de humour, amener un peu de guilleté dans ce monde qui est compliqué en ce moment. Donc non, je conseillerais vraiment à cette personne de prendre le temps quand même. Il faut le faire au moment où on le sent. Il ne faut pas non plus se lancer comme ça. Il faut le faire au moment où on le sent vraiment et qu'il verra qu'après, il va être remercié en fait. Je vais te demander de donner à l'oral l'intégralité de tes réseaux sociaux et moyens de contact. Pour toutes les personnes qui veulent justement te voir évoluer sur l'intégralité des réseaux sociaux, puissent le faire. Je les mets en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Il est très simple. Mon nom, c'est Ramasamy Ludovic et j'ai fait la sorte de ne pas mettre des noms compliqués. Donc, c'est Ramasamy Ludovic sur Instagram, Ramasamy Ludovic sur TikTok, Ramasamy Ludovic sur Snapchat. Donc, quand je le poste, je le poste vraiment sur tous les trois réseaux. Et pareil qu'au Facebook aussi, c'est Ramasamy Ludovic. C'est tout ça. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à l'intégralité de mes questions. Pas de souci. J'ai passé un très beau moment, Maïkish. Et c'était que du plaisir, en tout cas. Merci à toi. Avec plaisir de partager. Et quant à toi, quant à vous, on se dit à la revoyure pour un nouvel ou une nouvelle invitée. C'était Ludovic et ses invités avec Maïkish. À la revoyure. Tchüss. Tchüss. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.